Chacun des deux intervenants va avoir un propos liminaire pour développer sa vision de ce thème des vulnérabilités. Ensuite, on aura un échange qui permettra de repasser en revue les vulnérabilités peut-être de la France, le rôle de l'État aussi dans la solidarité, peut-être s'interroger précisément un peu plus longuement sur l'enjeu de l'économie néolibérale. Et puis, finalement aussi, comment faire de ces vulnérabilités, comment peut-être changer aussi le regard sur les vulnérabilités et un changement d'approche qui permettrait peut-être de mieux les affronter. Patrick Arthus, je vous laisse peut-être démarrer et si vous voulez dire quelques mots sur cet enjeu des vulnérabilités de l'économie française. Oui, bonsoir à tous. Merci de cette opportunité de débattre avec Louis. Je vais commencer par des choses extrêmement concrètes. Peut-être qu'on évoluera plus tard sur des analyses un peu plus théoriques. Je voudrais commencer sur des choses extrêmement concrètes pour montrer, et bien entendu, en me limitant au champ de l'économie, puisque demain, on parlera sans doute de santé et d'autres sujets de vulnérabilité. Je voudrais me limiter au champ de ce qui est économique et social. Aujourd'hui, on a, je pense, deux problèmes essentiels. Et je vais parler de la France d'abord. On détendra aussi peut-être tout à l'heure, qui est dans ce pays qui, à mon avis, sont au cœur de la question des vulnérabilités. Le premier problème, c'est, on appelle ça le problème du pouvoir d'achat. Et je crois qu'on se rend compte, en regardant les chiffres, à quel point une partie très importante de la population est dans une situation extrêmement fragile. Si vous prenez les 20 % de Français en bas de l'échelle des revenus, ils consacrent 82 % de leurs revenus à se loger, à manger et à acheter de l'énergie sous toutes ces formes. Évidemment, ça augmente extrêmement rapidement aujourd'hui et ça va continuer à augmenter. Vous savez que les prix de l'énergie vont rester probablement durablement très élevés. Les prix de l'immobilier vont augmenter de 8 % en un an et les prix de l'alimentation vont augmenter de 10 % à la fin de cette année. Donc, on a un nombre important de millions de Français qui, sur un petit choc sur le prix de ce qu'ils doivent consommer, tombent dans une situation de pauvreté, de précarité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant et ça concerne des Français qui ont un emploi. Ce n'est pas que des Français sans emploi, c'est des Français qui ont des salaires légèrement supérieurs au SMIC et qui ont ce problème d'avoir tout leur pouvoir d'achat absorbé par des consommations qui sont obligatoires. Et puis, bien entendu, il y a d'autres consommations qui sont aussi largement obligatoires. Le téléphone, Internet, etc. Et donc, il y a cette première vulnérabilité qui est qu'on a une absorption de plus en plus grande du revenu par un petit nombre d'achats et on sait que dans les dix prochaines années, tous ces biens vont devenir de plus en plus chers. La transition énergétique va faire monter le prix de l'énergie. On a un problème climatique qui rend plus cher les prix des produits agricoles. Les politiques monétaires expansionnistes font monter le coût du logement. Donc, tout ça va empirer. Donc, cette vulnérabilité en termes de pouvoir d'achat, elle va empirer. Elle ne va pas du tout s'améliorer. Et on reviendra tout à l'heure sans doute sur les remèdes. Et puis, le second sujet, c'est la structure du marché du travail. Et ça fait longtemps que les économistes travaillent sur cette question qu'on a appelée la polarisation du marché du travail. Le marché du travail est vraiment coupé en deux. Il y a le marché du travail déqualifié, qui travaille dans des entreprises relativement internationalisées, qui sont relativement bien payées. Et il y a le marché du travail des peu qualifiés, et qui travaille assez souvent dans des PME, dans des entreprises pas très internationalisées, avec des salaires beaucoup plus faibles. Et au milieu, les emplois intermédiaires, qui étaient traditionnellement les emplois de techniciens de l'industrie et de tous les services qui sont tirés par ces emplois industriels, sont en train de maigrir. Et donc, on a un marché du travail qui va vers les deux extrêmes, ce qu'on appelle la polarisation. Alors, les économistes, certains, ont parlé de good jobs et de bad jobs. Mais cette segmentation entre good jobs et bad jobs est quelque chose qui est absolument terrible, parce que, bien sûr, ça crée des inégalités, ça crée une frustration très importante pour la partie de la population qui est dans le segment bad jobs. et ça fait disparaître, il y a plein de travaux de collègues universitaires qui ont regardé ça de très près, ça fait disparaître complètement, cette bipolarisation est associée à la disparition de la mobilité sociale. C'est assez intuitif, s'il y a très peu d'emplois au milieu, c'est très difficile de sortir des emplois du bas. Et donc, ça crée des trappes à pauvreté. Un collègue le disait hier, tu vois, le problème, c'est pas tellement le niveau du SMIC, c'est qu'on peut être au SMIC toute sa vie. Et cette trappe à pauvreté, elle est vraiment liée à la disparition des emplois qui seraient au milieu. Alors, on parlera de ça sans doute tout à l'heure avec Louis, mais une des raisons majeures, c'est la disparition de l'industrie. Donc, la réindustrialisation, c'est quelque chose qui est... Si on avait les emplois industriels de l'Allemagne et les emplois, bien sûr, de services assez sophistiqués, associés, on aurait beaucoup moins ce problème. Donc, la disparition de l'industrie est absolument dramatique du point de vue de la structure du marché du travail. Donc, voilà. Et on sait, et je finis là-dessus, qu'on sait que cette question, elle est quand même intimement liée aussi à la question des compétences. Quand on compare les pays de l'OCDE, les compétences, on les mesure de façon assez précise, par un certain nombre d'enquêtes, sont la même variable que le nombre d'emplois industriels, le taux d'emploi, les problèmes de mobilité sociale. Donc, notre problème profond, et on y reviendra sûrement tout à l'heure, c'est un problème de défaut de compétence. Et tant qu'on n'arrive pas à réparer ce problème de défaut de compétence, on aura beaucoup de mal à réparer aussi ce problème de distorsion dans la structure du marché du travail. Merci. Louis Gallois, de votre côté, quel premier diagnostic sur les enjeux de vulnérabilité ? Je veux dire que je suis globalement d'accord avec ce que l'a dit à Patrick sur l'évolution, à la fois la sclérose de notre structure sociale et le fait que les emplois se répartissent désormais entre des emplois haut de gamme, rémunérés, de la France qui va bien, et des emplois très souvent de mauvaise qualité, peu qualifiés, très marqués par le travail des contrats à durée déterminée, occupés très souvent par des femmes qui sont, en quelque sorte, piégées dans cette situation. Et un économiste, Pierre-Noël Giraud, a appelé ça l'homme inutile, c'est-à-dire que le système économique tel qu'il fonctionne, avec les progrès du numérique, de la robotisation, etc., est en train de fabriquer deux Frances, une France qui est engagée dans la mutation du monde, qui en bénéficie, ou qui la supporte, et une France qui est en train de décrocher. Ça, c'est une première cassure. Il y a d'autres cassures. Il y a des cassures territoriales que l'on connaît bien, et sur lesquelles je n'insiste pas. Et puis, il y a la pauvreté. Il y a, en France, depuis le Covid, 500 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté. Alors, notre seuil de pauvreté en France, c'est 14 % de la population. C'est moins qu'ailleurs. Parce que, j'y reviendrai, l'État joue un rôle de redistribution considérable. Mais ça reste quand même considérable, parce que c'est 9 millions de personnes. Et qu'est-ce qu'on constate pour ces 9 millions de personnes ? D'abord, qu'ils n'en sortent pas. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Un calcul parfaitement théorique, d'ailleurs. Et deuxièmement, on constate que c'est la seule catégorie de la population dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté pendant le quinquennat qui vient de s'écouler. C'est les 8 %, ce sont des gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent très peu, ce sont les 8 % dont le pouvoir d'achat n'a pas cru. Ce sont des gens qui sont en situation de vulnérabilité parce qu'ils trouvent des accommodements, ils arrivent à trouver une sorte d'équilibre. Et les crises, que ce soit le Covid, que ce soit l'augmentation des prix qu'évoquait Patrick, les déstabilisent complètement. Moi, j'ai été frappé pendant la crise du Covid. Il y a des gens qui vivent de la manche. Il n'y avait plus de manche possible. Ces gens-là, ils crevaient de faim parce qu'ils n'avaient plus ce petit plus qu'apportent la manche. Je pense que c'est un cas un peu extrême. Moi, je me souviens aussi de la baisse de 5 euros des APL. Des premières mesures du président Macron, premier mandat. 5 euros, qu'est-ce que c'est que 5 euros ? Moi, j'ai vu des familles que ça touchait, pour lesquelles ça avait un impact. Quand on en est à ce que disait Patrick, 82% sur le logement, l'énergie et la nourriture, vous êtes à 5 euros près. Donc, on ne se rend pas compte de la faiblesse de l'impact de la précarité. La précarité, c'est d'abord une situation difficile à vivre, mais en plus, c'est une situation de parfaite vulnérabilité. Le moindre événement extérieur vous touche d'abord. Le Covid, pour moi, ça a été ennuyeux sur le plan médical. On est passé à travers. Les Français ont économisé 120 milliards, à peu près, je ne sais pas, bon, 120 milliards d'épargne supplémentaire. Mais les 20% les plus pauvres n'ont pas épargné. Donc, les autres ont un matelas qui leur permet de faire face aux crises. Et les 20% sont toujours dans la même situation. Donc, je pense que cette situation doit être prise en compte. Parce qu'on ne peut pas faire uniquement des statistiques. Il faut qu'on prenne conscience de la réalité des choses. Dans le travail, je m'occupe avec d'autres qui sont dans la salle, d'ailleurs, de l'opération Zéro Chômeur. Et on voit bien... Enfin, c'est passionnant, parce qu'on voit comment les personnes que nous embauchons dans les entreprises à but d'emploi ont été dans des situations d'une précarité extrême. et le fait de sortir de la précarité, puisqu'on leur offre un CDI. C'est financé largement par l'État, mais on leur offre un CDI. Change complètement leur comportement, leurs espoirs, leur capacité à se projeter dans l'avenir, etc. Ce qui veut dire que la vulnérabilité, elle paralyse aussi, d'une certaine manière. Alors, quelle est la solution face à ces fractures ? Moi, je n'en vois qu'une, c'est la solidarité. C'est la fraternité de la devise républicaine. Alors, on va peut-être... Je ne veux pas développer là-dessus. Cette solidarité est organisée par l'État à travers la fiscalité, par exemple, et les cotisations sociales. Ce qui veut dire que les entreprises participent quand même un peu à la solidarité, parce qu'on a eu ce débat avant, à la réunion, de savoir ce que pouvaient faire les entreprises. Elles payent des cotisations sociales. Et c'est... C'est une expression de la solidarité, j'allais dire, un peu contrainte et forcée. Mais c'est une expression de la solidarité. Le taux de pauvreté en France serait de 24% s'il n'y avait pas de redistribution. Ils passent de 24% à 14% grâce à la redistribution. Donc, vos impôts ne servent pas à rien. Ils ont une forte utilité. Et puis, je pense qu'au-delà du rôle que jouent l'État et les collectivités locales dans cette solidarité, ils sont nos médiateurs vis-à-vis de ces fractures, je pense qu'il faut que les citoyens se mobilisent eux-mêmes. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut que les citoyens se mobilisent parce que la vraie solidarité, elle s'exprime lorsque les citoyens sont au travail. C'est-à-dire que chacun comprend qu'il a des devoirs vis-à-vis de la société et qu'il a des devoirs vis-à-vis de ceux qui sont dans la situation la plus difficile. Je crois que c'est absolument essentiel. Ce n'est pas... Je suis dans l'Institut catholique, alors vous m'excuserez, M. le recteur. Ce n'est pas de la charité à l'ancienne. Ce n'est pas Saint-Vincent de Paul. Mon père s'occupait des oeuvres de Saint-Vincent de Paul. C'est la République. Il n'y a pas de République que lorsqu'il y a des fractures comme celles que nous connaissons. La République, c'est les citoyens qui se réunissent pour faire progresser l'ensemble de la société et l'ensemble des membres de cette société. Voilà. Merci beaucoup. Votre réflexion à tous les deux sur les travailleurs pauvres, en quelque sorte, m'a fait penser aussi à un ouvrage qui, moi, m'avait beaucoup intéressé d'un auteur britannique, David Goodhart, qui avait décrit, finalement, catégorisé un peu les métiers. Il parlait des métiers de la tête, les métiers de la main et les métiers du cœur. Et donc, les métiers de la tête, c'était tout ce qui demandait beaucoup de facultés cognitives. Les métiers de la main, c'était finalement l'industrie. Les métiers du cœur, c'était les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement social. Et il était très frappé de voir que, finalement, les seuls métiers... Alors, il parlait beaucoup de la Grande-Bretagne, du monde anglo-saxon, mais je crois que ça s'appliquait aussi en France. Finalement, c'était les métiers qui faisaient appel à beaucoup de capacités cognitives qui avaient connu des hausses de salaire faramineuses ou des hausses de salaire normales depuis quelques dizaines d'années et que les autres, finalement, avaient stagné. Et donc, ils s'interrogeaient sur comment revaloriser aussi, finalement, les salaires, tout en voyant bien l'équation qui, pour payer mieux, davantage, les salariés de la main et les salariés du cœur. Alors, peut-être qu'on peut enchaîner sur cette question, Patrick Artus, et vous avez déjà tous les deux abordé cette question. Quels sont les acteurs qu'il faut mettre en mouvement, en quelque sorte ? Qui peut le plus, finalement, permettre de réduire les vulnérabilités et de porter remède à ces vulnérabilités ? Voilà, dont vous avez chacun évoqué l'État, les entreprises, les citoyens. Alors, pour vous, Patrick Artus, qui doit être un peu la locomotive dans ces politiques de prise en compte de la vulnérabilité ? Je crois qu'il y a des approches qui doivent être diverses, parce que les problèmes, aussi, sont divers. Je vais revenir sur une question que j'ai évoquée déjà, mais qui me paraît extraordinairement importante, qui est cette question des compétences. On mesure les compétences assez bien. Il y a une enquête de l'OCDE qui s'appelle PIAC, qui est faite dans une cinquantaine de pays, et qui est faite sur tous les adultes, et sur différentes compétences, capacité à utiliser Internet, à comprendre un texte, à faire un calcul élémentaire. Nous sommes dans les 20 % en bas des pays. Pour cette enquête qui s'appelle PIAC, il y a pire, il y a eu une enquête qui s'appelle TIMSS, qui est une enquête qui est faite auprès des enfants en CM2 et en quatrième, qui est faite auprès de 69 pays. C'est un peu la même chose. On évalue les compétences des enfants, mais plutôt dans les matières scientifiques, dans les maths. On est 69e sur 69. Les petits Français sont radicalement nuls en maths, mais nuls à un point qui est inimaginable. Ça ne va pas s'arranger, puisque vous avez vu qu'au CAPES... Il n'y a plus de profs de maths, donc la chose ne va pas s'arranger. Il n'y a plus de solidarité. Et ça, ce ne sont pas des problèmes de solidarité. Ce sont des problèmes de réforme. C'est arrivé à d'autres pays. Au début des années 2000, en Allemagne, il y a eu ce qui s'est appelé la crise PISA, où les Allemands se sont retrouvés aussi extrêmement bas dans l'enquête de l'OCDE sur les compétences, qui s'appelle PISA. Je dirai un mot dans une seconde. Et ils ont mis en place, à l'Allemande, un énorme programme pour changer les méthodes d'éducation, pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui sortent du système éducatif sans formation. Et ça a marché. Ils ont incroyablement, en 10 ans, redressé leurs compétences, les compétences des enfants. Donc je crois que... Ça, ce n'est pas de la solidarité. C'est une prise de conscience de la société, qu'elle forme très mal ses enfants, qu'elle a un système de formation professionnelle qui est ciblé sur ceux qui en ont le moins besoin. On forme les cadres des bonnes entreprises. On forme très mal les chômeurs. On forme très mal les salariés âgés. On forme très mal les jeunes sortis du système éducatif. Les budgets de formation vont vers des personnes déjà assez bien formées. Et donc ça, ce n'est pas de la solidarité. Ça se change. Sur les techniques éducatives, j'ai plein d'amis qui travaillent sur cette question. Il y a un très bon spécialiste de ça, qui est Éric Charbonnier, qui est à l'OCDE, qui explique qu'il suffit d'aller en Finlande et regarder comment se passe un cours en Finlande. Les enfants sont en groupe, ils sont solidaires. Il y a cette solidarité entre les enfants. Et on ne redouble pas, je crois. Oui, mais ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont tous bons à la fin. Et le maître, il est là pour les aider, alors que... Je me rappelle mon ami Yann Algan, qui est à Sciences Po, expliquait qu'en France, un cours en primaire, c'est le maître copie le manuel au tableau, les gamins copient le tableau dans un cahier, mais ils ont déjà le manuel. Et donc, ils ont un deuxième manuel avec des fautes de français. Et donc, on a quelque chose qui est... Donc, on sait qu'il y a des choses à faire qui ne coûtent pas d'argent, qui sont des questions d'organisation, du système de formation, du système éducatif, de la formation des enseignants. On n'enseigne pas les enfants enseignés en France. Donc là, on est dans le rôle de l'État, quoi. Le rôle de l'État, l'éducation nationale, qui doit se réformer. Et puis, après, là où intervient beaucoup plus la solidarité, c'est le champ de l'ouïe. Il y a des cas, il y a des choses qui... Oui, je finis quand même sur cette question. Dans l'enquête PISA, on regarde souvent les scores globaux, il y a une question extrêmement intéressante qui est sur la reproduction des difficultés scolaires. On est le pays, comme vous savez, où les enfants des familles défavorisées ont le plus de problèmes scolaires et le plus d'échecs scolaires. Donc, les sept générations dont parlait Louis, c'est à l'école qu'elles se fabriquent puisque l'école enfonce les enfants des familles défavorisées. Il n'y a pas du tout ça dans les pays d'Europe du Nord. Donc, ce n'est pas une malédiction. Je veux dire, on sait faire autrement. Donc, moi, je pense qu'il y a une énorme responsabilité dans nos problèmes de ce qui se passe à l'école. Il faudra quand même un jour écouter les spécialistes de l'enseignement, écouter les expériences internationales différentes. Alors, après, il y a l'autre champ qui sont les personnes très éloignées de l'emploi, qui est un autre sujet. Et là, je crois... Alors, je suis entièrement d'accord avec Louis. Il faut accepter qu'on utilise des solutions radicalement innovantes. Il faut oser faire des trucs... Zéro chômeur. Il faut aller oser, quoi, je veux dire. On va prendre toutes ces personnes qui sont dans un territoire. Elles auront un CDI au SMIC et puis on va essayer après de les former, etc. Et puis, on apprend en marchant parce que si j'ai bien compris, la formation est devenue quelque chose qui est plus importante aujourd'hui qu'au début. Enfin, donc, le système a évolué. Et l'économie sociale et solidaire, les entreprises d'insertion. Enfin, là, il faut être complètement innovant. Et là aussi, quand même, il y a une responsabilité des systèmes de formation. En France, quelqu'un qui perd son emploi et qui va s'inscrire à Pôle emploi se voit proposer une formation en moyenne au bout de six mois. Au Danemark, c'est deux jours. Et au bout de six mois, tous les travaux montrent qu'on a perdu son capital humain. Donc, on a énormément de mal à revenir à l'emploi. Donc là, je crois qu'il faut faire des trucs très, très innovants. Il faut oser faire des choses. Alors, il y a un débat qui s'est créé sur le SMIC, par exemple. Est-ce que c'est vrai qu'on détruit des emplois si on monte le SMIC ? Enfin, je crois qu'il faut oser se dire qu'il faut faire des choses qui sont peut-être conservatrices. Donc, voilà, je voulais dire ça. Et alors, je finis sur la question que Louis a commencé à aborder qui doit finalement payer pour la solidarité. Alors, on a un exemple aujourd'hui qui est très intéressant. C'est la hausse du prix des matières premières. Qui paye aujourd'hui pour la hausse du prix des matières premières ? C'est moitié l'État, moitié les ménages et zéro les entreprises. Parce que les entreprises sont protégées par le fait que les salaires n'ont pas suivi les prix. Et ça, c'est assez choquant, je trouve. Et donc, il me semble qu'il faudrait qu'on ait une réflexion collective parce que quand il y a un choc comme ça dont on sait qu'il va faire basculer dans la pauvreté plein de gens. C'est la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase, les prix de l'alimentation, etc. Il faut qu'on ait une réflexion collective sur qui va porter le choc. Et moi, je trouve que les entreprises, alors, elles payent des cotisations sociales, mais sur ce coup-là, elles ne portent pas une partie suffisante du choc. Alors, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur la politique redistributive, mais Louis Gallois, donc, Patrick Artus, a prononcé le mot d'économie sociale et solidaire. C'est aussi un champ de l'économie, finalement, qui remplit une fonction sociale très forte qui a son utilité. Vous avez une partie importante de l'économie qui est pilotée par la compétition internationale, qui, donc, a des objectifs de rentabilité extrêmement élevés, parce qu'il faut faire aussi bien que les petits camarades. et, deuxièmement, des objectifs de productivité extrêmement élevés. Peut-être le micro un petit peu plus. Et ce qui veut dire des problèmes de compétence et des compétences élevées. Le reste, une partie importante de la population n'accède pas à cela. Alors, il y a une partie qui s'en tire en étant ce qu'on appelle les travailleurs de la deuxième ligne. et je conseille à ceux qui ne l'ont pas fait de lire le livre de Florence Obna sur Wistram et le métier de femme de chambre dans les ferries. On voit ce que c'est que les métiers de la seconde ligne. Complètement dévalorisés, des conditions de travail épouvantables, deux ou trois boulots enchaînés entre 4h et 6h du matin, puis on recommence à 9h, de 9h à midi, puis le soir, on fait 18h, 20h, donc avec des problèmes de transport insolubles, etc. C'est la réalité des jeunes. Donc ça, ça existe. Et puis vous avez des gens qui, eux, sont complètement en dehors du marché du travail. Ceux-là, je ne vois pas d'autre solution que de les mettre dans des parcours qui les ramènent vers le marché du travail. Et s'ils ne sont pas capables d'y aller, qui leur assure quand même la possibilité d'être employés. Parce qu'il n'y a pas de dignité si vous êtes chômeur. C'est extrêmement difficile. Et l'économie sociale solidaire, elle a pris plusieurs avantages. Elle n'est pas, sauf exception, exposée à la compétition internationale. Elle n'a pas les mêmes objectifs de productivité et de rentabilité. Elle a l'habitude de gérer des publics qui ont des handicaps profonds, physiques, psychiques, sociaux, santé. Et cette économie sociale solidaire, c'est le seul moyen pour progressivement ramener ces personnes vers le marché de l'emploi. Et on le voit bien actuellement, où le chômage a beaucoup baissé. Le nombre de chômeurs de longue durée n'a pas beaucoup baissé. Parce que ces personnes n'appartiennent pas au marché du travail. Il faut les remettre. Il faut leur offrir la possibilité de revenir dans le marché du travail. Et ça peut être l'insertion par l'activité économique, ça peut être zéro chômeur, ça peut être les multiples formes d'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est une des voies. Ce n'est pas la seule. Alors, je rejoins totalement ce que vient de dire Patrick sur le fait que l'appareil de formation français est un véritable problème. La baisse des mathématiques dans notre pays, là aussi, on fait le grand écart. On a, avec Paris-Saclay, c'est-à-dire Paris 11, la numéro 1 mondiale dans les mathématiques des universités, devant Princeton. Et en même temps, on constate que le vivier dans lequel nos meilleurs chercheurs, nos meilleurs ingénieurs se sont formés est en train de se tarir parce que le niveau de mathématiques baisse. C'est un problème majeur pour notre pays. C'est l'industrie et c'est la recherche française qui sont en cause. Moi, je crois que c'est un problème absolument majeur et largement sous-estimé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais je pense que dans le silence de certaines confidences, on nous dit que le niveau des ingénieurs français dans les concours d'entrée est en train de baisser. C'est quand même gravissime, alors que c'était une des forces. On n'en a pas beaucoup. On a ça, le nucléaire et l'aéronautique. Donc, on n'en a pas beaucoup. On a le tourisme quand même. On ne peut pas laisser partir, ça. Donc, je crois que c'est absolument essentiel. Donc, je rejoins parfaitement sur la formation. Je pense que le pays ne met pas assez d'argent sur l'éducation nationale. Je vais vous dire quelque chose de paradoxal parce qu'on considère qu'on y met des tombeaux. Il faudra commencer à payer sérieusement les enseignants. Ma fille est institutrice, donc j'ai une petite idée de ce que les gens gagnent. Et en échange, obtenir des syndicats de l'éducation nationale, en échange de hausse des salaires, un minimum de capacité de dialogue et de souplesse pour voir comment on peut faire évoluer notre système d'éducation. On ne peut pas rester dans cette situation. On ne peut pas rester avec 700 000 élèves dans les lycées professionnels qui sont considérés comme une voie de garage. C'est inadmissible. Tu dis que ce n'est pas la solidarité. Moi, je dis que c'est la solidarité. Le pays ne peut pas laisser 700 000 jeunes sur une voie de garage. C'est la taille des lycées professionnels. Alors là, on vient de s'intéresser aux vulnérabilités, je dirais, des individus, mais peut-être qu'on peut s'intéresser aussi à la vulnérabilité des entreprises. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici ce soir ou de gens du monde économique. Et on est donc... L'économie française est insérée dans un univers mondialisé, une économie mondialisée avec une forme finalement de capitalisme qui s'est développée très anglo-saxon. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un... Quelles sont les vulnérabilités finalement auxquelles sont exposées les entreprises françaises aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont fragilisées par cet univers économique d'un capitalisme très particulier ? Patrick Artus. Oui, alors, trois niveaux. On a cette question. D'abord, je reviens sur quelque chose qui est extrêmement central, il me semble, aujourd'hui pour tous les chefs d'entreprise et qui est complètement lié à ce qu'on vient de dire avec Louis, c'est la très grande difficulté qu'il y a à embaucher. Moi, quand je me promène en France et que je parle à des chefs d'entreprise et que je leur dis « Bon, quel est votre problème numéro un ? » très souvent, ce qui vient, c'est « Je n'arrive pas à embaucher. Je n'ai pas pu développer des bons d'usines, je trouve. » Et c'est complètement lié à ce qu'on vient de dire. On ne trouve pas les compétences. Et du coup, notre taux d'emploi est faible. J'aurais juste fait faire 20 secondes de macroéconomie. le taux d'emploi, c'est la proportion des gens en âge de travailler qui ont un emploi, quel qu'il soit, enfin, un emploi. En France, c'est 67%. En Suède, c'est 81%. En Allemagne, c'est 76%. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 12% de revenu national en plus et on aurait un excédent budgétaire. Donc, il faut quand même se rendre compte de ce que ça coûte, ces problèmes de compétences qui font qu'on n'arrive pas à créer des emplois et qu'il y a des gens qui restent en dehors de l'emploi. Donc, c'est vraiment... Et ça, c'est quand même, il me semble, aussi la priorité numéro 1 pour les entreprises. Je crois d'ailleurs que les entreprises ont compris que le plan de Louis pour l'éducation nationale n'avait peut-être pas toutes les chances de réussir rapidement et qu'il fallait qu'elles s'organisent elles-mêmes pour former des gens, pour former des centres d'apprentissage, pour avoir des écoles d'entreprises. Il y a plein d'informations par alternance aussi. Il y a plein. Alors, méfiez-vous des chiffres de l'alternance. On est passé de 360 000 à 900 000 alternants en France. Ils sont à peu près tous dans l'éducation supérieure, les nouveaux. Moi, j'ai deux alternants de l'ESSEC. Donc, ce n'est pas ceux qui en ont le plus besoin, peut-être, qui ont le plus... C'est bien que les étudiants de l'ESSEC soient en alternance, mais ça n'a pas vraiment... C'était une cible assez différente, en fait. C'est beaucoup, beaucoup l'éducation supérieure. Non, mais voilà. Donc, il faut faire tout ce qu'on doit faire pour que le taux d'emploi soit plus élevé. Parce que si le taux d'emploi n'est pas plus élevé, on aura des problèmes de finances publiques. Et puis, quand vous regardez les choses, vous voyez qu'une corrélation extraordinaire entre le taux d'emploi et les inégalités. Ça se comprend. Il y a peu d'emplois, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de revenus. Donc, ça, c'est le niveau 1. Alors, après, il y a quelque chose dont je vais très vite. Il y a un vrai sujet aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises qui est un sujet de vulnérabilité. C'est un sujet technique, mais les chefs d'entreprise dans la salle voient de quoi il s'agit. C'est le sujet chaîne de valeur approvisionnement. On a un capitalisme qui s'est développé sur des chaînes de valeur mondiales souvent extrêmement serrées. C'est-à-dire qu'il y avait un fournisseur. On s'aperçoit de la très grande fragilité de ça et on voit que ça ne sera pas de la relocalisation. La relocalisation, c'est un fantasme. Ça n'existera jamais. Mais ça va être de la diversification des approvisionnements des fournisseurs pour avoir moins de fragilité. Ça, c'est un peu technique, mais c'est extraordinairement important. C'est rapproché, notamment, peut-être, dans le bassin méditerranéen. ma pièce pour ma voiture. Je ne veux pas qu'elle soit faite qu'en Chine. Si la Chine s'arrête parce qu'il y a le Covid, je veux que j'ai un Romain qui est capable de la faire, un Slovaque qui est capable de la faire. Aussi, il n'est pas forcément un Français. Et alors, trois, je pense que, d'un point de vue vraiment très différent, la grande vulnérabilité du capitalisme, c'est, c'est le livre que vous évoquiez, c'est des choses que j'ai écrites depuis beaucoup d'années, c'est toutes les fragilités qui viennent de l'exigence de rentabilité du capital. En 2022, on sort de deux années de crise épouvantable, on va battre le record historique de rendement du capital pour les entreprises. On va avoir un ROE, un rendement du fonds propres, qui va être de l'ordre de 16% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Il n'a jamais été aussi élevé. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir 16% d'ROE ? On fait plein de choses qui créent de la vulnérabilité. Par exemple, on va avoir ces chaînes de valeurs extrêmement tendues pour aller chercher des prix plus bas dans un pays. On va négliger la formation des salariés, pas mettre assez d'argent dans la formation. On va essayer de ne pas augmenter les salaires. On va s'endetter, on va mettre de l'effet de levier dans le bilan de l'entreprise, etc. Et aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai en France, on va mettre en place des rentes de monopole. Donc, on va prendre une position dominante. Et on sait que les positions dominantes sont en train de tuer la croissance américaine parce qu'une entreprise en position dominante, elle n'y a plus. Donc, je crois que si on veut vraiment sortir de la... Alors, là, c'est de la fragilité financière, macro, économique, etc. si on veut sortir de cette fragilité-là, il va falloir réfléchir à un capitalisme qui soit moins gourmand, pour faire simple. Et d'où ça vient, d'ailleurs, qu'on veut 15% de rentabilité du capital ? C'est comme une question assez intéressante. Je crois que ça vient de la finance. Quand vous demandez à un épargnant individuel combien il veut de rendement de son épargne, il ne répond jamais 15%. Il veut une retraite décente, etc. Les grands fonds de pension de retraite et les fonds de retraite d'Europe du Nord ont des rentabilités de 6 à 7%. Mais si cet épargnant va confier son argent à la finance, alors la finance va être en concurrence. Les fonds vont être en concurrence les uns avec les autres pour les gains de part de marché. La concurrence, elle se fait par les rendements. Et donc, ils vont demander aux entreprises de leur donner 15% pour battre le voisin et prendre des clients. Donc, en fait, c'est l'excès de concurrence dans la finance qui a fait apparaître cette norme qui n'a aucun sens en réalité. Mais je crois que cette norme crée une très, très grande fragilité. Louis Gallois, donc, ce système capitaliste tel qu'il s'est développé, il y a d'autres options possibles, augmente les fragilités. Je crois qu'on est passé d'un capitalisme entrepreneurial, managérial à un capitalisme piloté par la valeur actionnariale et que cela a des effets extrêmement pervers. J'en citerai un seul. Le volume des rachats d'actions aux Etats-Unis, c'est-à-dire l'utilisation des ressources de l'entreprise pour racheter les actions, pour faire monter le cours, le volume du rachat d'actions est supérieur aux investissements des entreprises. C'est-à-dire qu'on a une machine complètement pervertie qui utilise l'argent pour faire monter la valeur de l'action. Et je m'étais amusé à... Les stock options d'ailleurs ont un effet à peu près comparable. Mais j'ai pu voir à quel point ça pouvait être utilisé dans les entreprises pour lier complètement le management de l'entreprise à la valeur actionnariale. Je pense que c'est un véritable danger. Moi, l'actionnaire a droit à une rémunération correcte de son capital. Il a droit à une sécurité, une certaine sécurité. Il prend des risques. Donc il a droit à une rémunération. Mais on ne peut pas artificiellement faire gonfler cette rémunération par des rachats d'actions absolument massifs. Je voudrais revenir sur quelques points. Sur la formation. Sait-on qu'il y a plus de 80 000 organismes de formation en France ? Je me demande s'il y en a 80 000 de qualité. Il y a un marché de la formation dans lequel on n'a pas encore fait la police. Et je pense que je ne suis pas contre je suis pour la libre entreprise. Tout le monde a le droit de créer ce type de formation. Mais l'argent public ne doit pas aller à n'importe qui. L'argent public ou l'argent des entreprises. Ça s'améliore quand même. Il paraît que ça s'améliore. Il paraît que ça s'améliore. Bon. Je m'en réjouis. Le taux d'emploi. Tu as évoqué le taux d'emploi. Ça pose une des questions politiques majeures parce que ça veut dire qu'il faut rentrer plus tôt sur le marché du travail et sortir plus tard. Parce que la durée dans laquelle les personnes sont à l'emploi en France est une des plus courtes. Parce que les gens rentrent tard et sortent tôt. Je pense que dans un débat qui risque d'être d'actualité dans quelque temps. Il faudra se poser la question de savoir si c'est une situation qui est tenable sur le long terme. Ou alors il faut qu'on l'assume. Il faut savoir comment on fait face aux conséquences de cette situation. Je partage l'avis de tout à fait ce que vient de dire Patrick que l'auto d'emploi est un véritable problème pour la France. Alors, il n'existe pas qu'en France. Aux Etats-Unis, les personnes entre 25 et 55 ans qui peuvent travailler, il y en a 12% qui ne travaillent pas et qui ne sont pas inscrites au chômage. Ces gens-là, ils vivent d'expédients, mais ils ne travaillent pas. Donc, il y a un taux d'emploi qui n'est pas optimum. Mais ce que tu citais des pays européens est pour nous, évidemment, une référence beaucoup plus intéressante et je pense qu'il faut la suivre. Sur les vulnérabilités liées à l'éclatement des chaînes de valeur, je pense que tout le monde est en train d'avoir une réflexion là-dessus. Et l'Union européenne en a une. D'ailleurs, on constate que la Chine et les États-Unis ont cette réflexion et qu'ils sont en train d'essayer de réinternaliser une partie de leur chaîne de valeur. C'est ce que voulait faire Trump. Et je pense que Biden pense la même chose que lui. Ils ne veulent pas trop dépendre de la Chine. Quant à la Chine, elle a compris que si elle ne réinternalisait pas un certain nombre de technologies, elle aurait des problèmes très sérieux. L'Europe va devoir faire la même chose. Je trouve que je participais ce matin à une conférence sur ce sujet. Je constate heureusement que l'Europe est en train sous l'impulsion de Thierry Breton de s'occuper de cette affaire-là. On a déjà cartographié nos vulnérabilités européennes. C'est déjà un premier pas cartographié. Mais il va falloir maintenant décliner cette cartographie en politique. Et il va falloir s'entendre sur les politiques à mener entre les 27. Ce n'est pas une affaire gagnée d'avance parce qu'évidemment chacun voit les vulnérabilités en fonction de la situation de sa propre économie. Mais je pense que cette question des vulnérabilités est absolument décisive. Il y a une partie des vulnérabilités qui peut être résolue par l'investissement, notamment dans la recherche, dans le développement des nouvelles technologies. Par exemple, si on ne peut pas rater l'intelligence artificielle après avoir raté les plateformes. Nous sommes complètement dépendants des plateformes américaines. Le télétravail en France fonctionne avec des plateformes américaines. C'est une situation qui ne pourra pas durer parce qu'on ne peut pas rester à ce point dépendant des plateformes américaines. Je ne fais aucun procès aux États-Unis. Mais j'ai vu comment ils traitaient le GPS dans l'affaire de la crise d'Irak et l'affaire de la crise yougoslave. Deux fois, ils ont aveuglé le GPS. Donc, si les intérêts économiques ou vitaux militaires des États-Unis sont en cause, il y a un risque. Je pense que on ne peut pas rester avec ce risque. Donc, il va falloir développer des choses et la prochaine génération, c'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas être absent de cela. Donc, il y a certaines choses et puis, comme tu le disais, il y a la diversification. Il faut aller chercher des matières premières de manière aussi diversifiée que possible. Ce n'est pas toujours facile. Le cobalt, c'est 40 à 50 % de la production vient du Congo mais 80 % du cobalt traité vient de Chine. C'est-à-dire que nous utilisons pour faire nos batteries du cobalt qui vient de Chine. Soit on se met à faire comme les Chinois, c'est-à-dire à traiter le cobalt et je n'ai pas vu le projet en ce moment, soit on essaye de sortir du cobalt et heureusement, il est possible que d'ici quelques années on puisse faire des batteries sans cobalt. Mais le lithium va remplacer le cobalt. Alors le lithium, il n'y en a pas mal mais on est... Alors ça rejoint vos amis de l'agro. Le lithium, il n'y en a pas mal mais actuellement, on ne peut pas ouvrir une mine de lithium parce que vous avez immédiatement un phénomène de ZAD qui ne touche pas que la France. Vous en avez dans le nord du Nevada, vous en avez en Californie, vous en avez au Portugal et impossibilité d'ouvrir une mine. Il va falloir se poser des questions un petit peu de savoir si on veut des voitures électriques ou pas. Et les vélos électriques. Dans cinq minutes, on va donc prendre des questions donc n'hésitez pas à les préparer. Mais je vous en prie, Patrick Artus. Vous aurez remarqué que Patrick Artus et Louis Gallois sont des vrais complices de dialogue. On n'a pas répété. Ce débat est complètement biaisé. Nous sommes entendus à l'avance surtout. Non, mais c'est 40 ans d'échange. Donc, voilà, ça donne une grande... En fait, ce sont nos deux avatars qui sont là. Non, mais Louis vient de le dire. J'aurais deux choses pour dire un mot de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est une incroyable opportunité. On va arrêter d'importer du pétrole et du gaz. Donc, on parle de relocalisation. Ce n'est pas tout de suite quand même. Oui, mais enfin, dans 30 ans, normalement, on n'apportera plus de pétrole et de gaz. Et donc, c'est une incroyable relocalisation. En ce moment, ça nous coûte 5 % de notre revenu d'apporter du pétrole et du gaz. Simplement, il ne faut pas créer une autre dépendance. Et donc, il y a un enjeu de politique industrielle et là, c'est vraiment une vulnérabilité climatique, disons, qui est absolument centrale. C'est d'être capable de fabriquer nous-mêmes les matériels pour la transition énergétique. Les éoliennes offshore, les électrolyseurs, les piles à combustible, les smart grids, etc. Si on importe tout ça à la place d'importer du pétrole, on n'aura rien gagné. Donc, c'est un enjeu majeur d'indépendance. Et puis, il faut se rendre compte que l'exemple du lithium est quand même extrêmement intéressant pour montrer les questions qui vont se poser. Si on fabrique autant de voitures électriques avec des batteries lithium-ion qu'on fabrique de voitures thermiques, il faudrait multiplier par 40, c'est la consommation mondiale de lithium. Et une mine de lithium, c'est quand même dégueulasse. Il faut quand même reconnaître que c'est quand même horrible le connu de lithium. Ça pollue la nappe phréatique. Il n'y en a pas de prévue à Clamart. Donc, j'habite Clamart. Non, mais ça pollue la nappe phréatique. Il faut décaper la végétation. C'est absolument abominable. Donc, on va avoir une nouvelle fragilité qu'on est en train de créer des dépendances extrêmement fortes par rapport à un certain nombre de produits, de productions, de ressources naturelles. Alors, on va améliorer tout ce qui est climat, CO2, etc., mais on va rentrer dans d'autres dépendances. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Merci. Oui. Parce que je ne veux pas priver la salle. mais on va se priver du gaz russe, donc on va importer du gaz des Etats-Unis. C'est du gaz de schiste. Or, je croyais que l'Europe avait décidé de ne pas rechercher de gaz de schiste chez elle. La France a des gisements possibles de gaz de schiste. J'avais proposé dans un rapport que j'ai fait en 2012 qu'au moins, on explore pour savoir si on en avait. Tout le monde a poussé des cris d'orfraie. Il n'est pas question de ça. Le gaz de schiste, c'est de la saleté absolue. On va l'acheter, le gaz de schiste américain. Voilà. Alors, j'ai quelques questions encore dans ma poche, mais c'est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir des questions qui viennent de l'audience. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui souhaiteraient... Oui, je vois Madame ici. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Oui, il y a un micro qui arrive. Voilà. Donc, c'est Madame qui est au 1, 2, 3e rang. Peut-être vous présenter... Je m'appelle Laure Borgomano. Je ne connais rien à l'économie, mais c'est pour ça que je suis venue. Mais il y a quelque chose dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est le rôle des travailleurs étrangers de l'immigration dans les atouts ou les vulnérabilités de l'économie. j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La 2e, c'est que l'économie, après tout, ça n'est qu'un moyen. Et quel type de société l'économie propose-t-elle ou bien est-ce qu'elle se contente d'être au service d'un programme, quel qu'il soit ? Merci. Alors, sur votre première question, ça me fait tout de suite penser qu'en Allemagne, dans le contrat de coalition qui a été signé à la fin de l'année dernière par les trois parties qui constituent le gouvernement, il y a un objectif de 500 000 immigrants par an pour pouvoir combler les besoins de l'économie. Et en fait, c'est le solde. Il faut 800 000 nouveaux arrivants par an parce qu'il y en a 300 000 qui partent chaque année. Donc, c'est un objectif de 500 000 par an. Juste un mot là-dessus. La situation de l'Allemagne et de la France ne peuvent pas être comparables parce que l'Allemagne est en déshérence démographique complète et que donc, elle a besoin de faire venir de la manière émigrée. Mais, je réponds à votre question, heureusement qu'on a un travail émigré. Comment fonctionnerait nos chantiers de travaux publics ? Comment fonctionnerait dans les grandes villes le ramassage des poubelles ? Comment fonctionnerait un certain nombre de nos hôpitaux ? Il n'y a qu'à voir pendant la crise de Covid, on les a vus à la télé. On a absolument besoin de travailler à l'étranger en France et il faut être capable de les traiter correctement. Et là, on a encore du boulot. Et alors, il y avait la deuxième question qui était un peu sur la finalité de l'économie. Est-ce que l'économie a une finalité en soi ou bien est-ce qu'elle doit s'inscrire dans une réalité de la vie plus large ? Patrick Artus. Les économistes n'ont pas à proposer une société. Les économistes ont à proposer l'analyse des conséquences d'un certain nombre de décisions. Donc, ce n'est pas notre question qui va venir. L'âge de la retraite. Ce n'est pas aux économistes à dire que l'âge de la retraite doit être de 62, 64 ou de 65 ans ou de 60 ans. ils doivent essayer d'élucider de la façon la plus pertinente, solide et sérieuse possible les conséquences des choix. C'est ça qu'on attend de nous. Donc, on n'a pas du tout vocation à proposer des choix de société. Ça, c'est le travail de la population, de la démocratie. Nous, on doit être capable de faire de l'analyse très technique. Et d'ailleurs, les instruments de l'économie sont devenus beaucoup plus fiables qu'il y a 20 ans. Quand je faisais de l'économie il y a 20 ans, on avait des instruments qui étaient extraordinairement peu fiables. Aujourd'hui, quand on se pose des questions, par exemple, qu'est-ce que ça fait de monter le SMIC sur l'emploi ? On va comparer des centaines de milliers de trajectoires de salariés dans différents états américains où le niveau de salaire du minimum n'est pas le même et on a quand même une assez grande précision des instruments de mesure. Donc ça, c'est notre boulot. C'est dire, on a des instruments de mesure, on les construit et voilà ce que ça dit. Donc nous, on n'a pas à proposer une société. Mais on peut parfois dire que certains choix proposés par le politique peuvent être bizarres. Si vous bloquez les prix des biens en dessous des coûts de production, probablement, on ne pourra plus acheter de biens. Parfois, on peut passer quelques messages. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, nous, on n'est pas là pour proposer un choix de société. On est là pour faire de l'analyse technique des questions que la société nous pose. Et peut-être pour rebondir aussi à la question, Louis Gallois, tout à l'heure, vous parliez du travail, finalement une valeur qui ne se rapporte pas qu'à un enjeu économique. C'est aussi une dignité personnelle. Je pense que nous sommes dans une société où les personnes qui ne travaillent pas parce qu'on ne leur offre pas d'emploi sont des personnes auxquelles il manque un bras ou une jambe. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne peuvent pas se vivre pleinement leur vie de citoyens, de pères de famille, etc. Nous voyons ça sur Zéro Chômeur, mais j'allais dire au cas par cas. Aujourd'hui, on était ensemble avec Bertrand Fouché qui est là à Villeurbanne. Vous avez... Où il y a une expérimentation. Il y a une expérimentation. Il y a à peu près 80 personnes qui travaillent dans le quartier Saint-Jean qui est un quartier assez stigmatisé. Quand vous habitez le quartier Saint-Jean, que vous êtes voilé, une femme, vous n'avez aucune chance de trouver travail. Et moi, je vois ces femmes qui travaillent épanouies, fières de ce qu'elles font, désireuses de bien vendre ce qu'elles font. Je me dis, mais elles ont retrouvé une dignité, elles ont retrouvé un espoir. Et je pense que ça, c'est absolument décisif. L'emploi, c'est vraiment une clé contre les vulnérabilités. Et ça, c'est essentiel. Merci. Alors, y a-t-il d'autres ? Oui, monsieur au premier rang. N'hésitez pas que je repère déjà les bras. Voilà une personne au fond là-bas. Oui, vous avez parlé du fait que la formation s'était... Vous pouvez vous présenter, pardon. Ah, pardon. Marc-Henri, je suis membre du bureau de l'UCLI. Vous avez parlé avec le fait que la formation c'était un élément clé pour permettre à plus de catégories de personnes d'arriver à l'emploi. Quels sont pour vous les freins que vous voyez criant en France ? Parce que je me souviens, moi, quand j'étais en école, on parlait qu'il y avait trop de maths, que la France ne faisait que des maths et du coup, il y a eu une espèce de... On a repoussé les maths très loin et on arrive à la situation actuelle. Donc, quels sont les freins maintenant qu'il faut bousculer pour revenir à quelque chose qui vous paraît plus raisonnable ? Donc, vous avez voulu beaucoup parler de la formation. Moi, ce que je retiens, c'est que pour vous, c'est la priorité absolue. Mais... Non, mais on est tous à cœur et Louis en a parlé. On a laissé disparaître finalement la formation en science, pas seulement en maths, et on est dans un cercle vicieux très compliqué parce qu'il n'y a plus d'enseignants. Et les enseignants du primaire, comme pour être professeur des écoles, il faut un master, mais un master, quoi qu'il y soit, l'immense majorité des enseignants d'écoles primaires ont des masters littéraires et ils n'ont pas envie d'enseigner des maths. Il faut comprendre, ils sont historiens, ils sont sociologues, ils ont fait des lettres, etc. Et donc, il faut absolument attirer des jeunes scientifiques dans les métiers de l'enseignement. Vous n'attirerez pas les jeunes scientifiques dans les métiers de l'enseignement au salaire actuel des enseignants. Si vous avez un master de maths, l'incitation à devenir professeur des écoles, elle n'est pas énorme, il y a la start-up du coin qui vous appelle, qui vous propose un salaire dix fois plus élevé. Donc, il va falloir revaloriser considérablement les salaires des enseignants primaires et collèges, surtout, et surtout dans les matières scientifiques. Sinon, on n'arrivera pas à avoir d'enseignants capables d'enseigner les maths. Et puis ensuite, il faut enseigner les maths autrement. Il faut enseigner les maths de façon amusante, pas de façon ennuyeuse. Il faut que ce soit ludique, les maths. Les maths, ça permet de comprendre plein de choses, de comprendre les marées, le climat. Et il y a des pays où on enseigne les maths de façon extrêmement ludique. Et du coup, ça attire les jeunes vers les métiers scientifiques. dans ce domaine-là, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Mais on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Merci. Alors, madame, au fond, est-ce qu'il y a d'autres bras qui se lèvent ? Voilà, d'accord, très bien. On vous entend. Très bien. Je m'appelle Anna Schwarzel, je suis étudiante en 3e année de droit sciences po à l'UCLI. Merci pour cette intervention qui a été très enrichissante. J'aurais une question pour vous, M. Gallois. À un moment donné, vous avez soulevé certaines problématiques concernant le système de l'éducation nationale en France et le budget qui, selon vous, serait assez fort. C'est limité. Or, comme vous devriez le savoir, le budget de l'éducation nationale et de la recherche est le plus haut et constitue le plus fort dans les dépenses publiques en France à hauteur de 55 milliards d'euros actuellement. Quels seraient pour vous les fondements d'une revalorisation du budget de l'éducation nationale sachant tout de même qu'il a été augmenté de 3% l'année dernière ? Comment réformer le mammouth ? Comment réformer l'éducation nationale si j'avais la clé ? Je serai ministre. Mais je n'ai pas la clé. Ce que je sais, ce que vient de dire Patrick est parfaitement exact. Les professeurs de mathématiques, mais il sera difficile d'augmenter les professeurs de mathématiques et pas les autres, les enseignants sont payés au lance-pierre. Il faut le dire franchement. Alors, ils ont des compensations, ils ont les congés scolaires, etc. Bon, très bien. Des nombres d'heures limitées. Il faudra regarder ça dans le détail, d'ailleurs, parce que les heures de correction, ça existe aussi. Je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas possible d'avoir des salaires dans les questions nationales qui sont 30% moins élevés que les salaires des enseignants allemands. 30% moins élevés. Je crois qu'il va falloir un jour qu'on se pose la question, mais je pense aussi qu'on ne peut pas donner ça aux enseignants en leur disant vous ne changez rien et vous avez 30% de plus. Il va falloir être capable de leur proposer un projet de transformation de l'éducation nationale qui tienne compte de beaucoup de choses, du numérique, des méthodes d'enseignement, du fait que les questions de discipline ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant, de l'intervention des parents. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille institutrice. Les parents, c'est un véritable problème pour un instituteur. Les parents se comportent comme des consommateurs. Si l'élève a une mauvaise note, c'est la faute du prof, ce n'est pas la faute de l'élève. Donc je pense que là aussi, il y a tout un travail à faire. Mais encore une fois, je ne veux pas aller au-delà de mes capacités, je ne suis pas sûr de tenir la clé. Mais je sais en tout cas que là, il y a un point de passage. Comme pour la recherche, la France n'aura pas une grande recherche tant qu'elle paiera ses chercheurs comme elle les paye. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on dit qu'il faut passer de 2,2% du PIB à 3% en matière de recherche, ce que je soutiens, une partie de cette augmentation doit aller à la rémunération des chercheurs. Parce que ce n'est pas possible qu'ils soient complètement sous-payés par rapport à ce qu'ils peuvent faire ailleurs ou d'autres métiers. Et là, d'ailleurs, les entreprises peuvent jouer leur rôle parce que les entreprises ne traitent pas bien les chercheurs non plus. Donc il y a des progrès à faire dans ce domaine et les entreprises peuvent en faire. Merci. Alors il y a une question ici. J'ai bien noté qu'il y a une question là et une question au fond. Et peut-être qu'on s'arrêtera là. Enfin, signalez-vous maintenant parce qu'il nous reste 5 minutes sous la responsabilité des organisateurs. Benoît Rivière, évêque d'Autin. Je vous remercie beaucoup pour ce regard que vous avez fait qui est convergent aussi. Enfin, en tout cas, qui consonne l'un et l'autre et qui ne donne pas tout de suite des réponses idéologiques, j'allais dire. Et en même temps, qui est très orienté quand même. Je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est concernant l'économie sociale et solidaire dont vous avez parlé, M. Gallois, surtout. Pensez-vous que ce système, si vous voulez en tout cas, cette nouvelle manière de l'entreprenariat, en particulier destinée à des populations qui pour le moment n'entrent pas dans les grandes entreprises mondialisées, est-ce que vous pensez que cette manière de faire de l'économie aujourd'hui, de faire de l'entreprise et du coup aussi de créer des emplois peut s'étendre à un système disons au moins européen, plus large, ou est-elle cantonnée, disons, dans une solidarité new look mais qui reste quand même de la charité ? Je schématise à peine. Et ma deuxième question, c'est, même si le mot peut être mal compris par des économistes, mais je suis très sensible au fait que l'encyclique sociale sur l'économie, enfin, qui est la dernière, parle du principe de gratuité, non pas pour dire qu'il faut sortir du système, évidemment, des coûts et tout ça, mais pour dire qu'aucune organisation n'a qu'un système petit ou grand ne fonctionne sans le principe de gratuité, c'est-à-dire un principe communautaire qui fait que les personnes s'investissent aussi parce qu'elles prennent goût au travail en commun. C'est les deux questions que j'aimerais vous poser. Alors, peut-être... Sur l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit, je pense que c'est une des voies, ce n'est pas la seule. Je pense que les entreprises, là, je vais dans le sens de Patrick, ont aussi leurs responsabilités. Mais cette responsabilité, elles peuvent l'assumer en partenariat avec l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai une expérience chez PSA, où j'ai sévi. Un directeur d'usine avait décidé dans le Nord d'embaucher chaque année 10 RSA, BRSA, bénéficiaires du RSA. C'était des échecs. Parce que ces personnes, de but en blanc, ne pouvaient pas rentrer dans les disciplines de travail d'une grande usine. Où on embauche à 5 heures du matin, où on a le rythme de la chaîne qui avance, qu'il faut suivre. Et donc, les personnes n'ont pas tenu. Ce qui veut dire qu'il faut les amener progressivement vers cet emploi. mais les entreprises ont leur responsabilité là-dedans. Moi, je ne vois pas d'inconvénience que des entreprises soient des actionnaires minoritaires de chantiers d'insertion, qu'elles puissent accompagner ces chantiers d'insertion, qu'elles puissent réfléchir aussi à des postes de travail qui sont plus accessibles à ces personnes qu'à d'autres. Ils le font pour les handicapés. Pas insuffisamment, mais on le fait pour les handicapés. je pense qu'on pourrait aussi le faire pour un certain nombre de gens, comme par exemple les titulaires du RSA. Donc, j'ai compris que le président Macron voulait mettre les gens du RSA au boulot. Vaste programme, comme dirait le général De Gaulle. Mais franchement, je lui souhaite bonne chance. mais ça, c'est le rôle de l'économie sociale et solidaire. Et puis, je pense que l'économie sociale et solidaire, elle a aussi une capacité d'innovation. Dans Zéro Chômeur, 40% de l'activité est orientée sur la transition écologique, c'est-à-dire le recyclage, le traitement des déchets, etc., le maraîchage bio, etc. Donc, ils sont capables de faire des choses. Moi, je ne suis pas un écologiste forcené. Je suis un productiviste nucléariste. Alors, pour vous dire que je viens de loin, mais je crois qu'il y a une capacité d'innovation dans l'économie sociale et solidaire parce qu'elle est plus libre. Elle n'est pas contrainte par les exigences de compétitivité et de rentabilité. Elle a une capacité d'innovation qu'il ne faut pas minorer et c'est comme le secteur associatif que j'ai découvert à un âge avancé. Je n'avais jamais participé à une association avant de devenir président d'une fédération d'associations. Et donc, j'ai découvert, je me suis aperçu que ce monde était un monde innovant. On fait de l'innovation dans les associations, beaucoup plus que les gens ne le croient parce qu'on traite de cas parce qu'on a plus de liberté. Et d'ailleurs, je disais à l'État, ne nous transformez pas en simple agent d'un service public d'aide aux pauvres parce que ça, vous nous instrumentalisez, laissez-nous la liberté d'innover. Merci, Patrick Artus. Donc, vous avez mentionné Fratelli Tutti, je pense, l'encyclique sociale du pape et l'enjeu de la gratuité en économie ? Oui, alors, il faut peut-être distinguer la gratuité et le bénévolat qui sont deux concepts extrêmement différents. Bénévolat, tout le monde suppose que c'est quelque chose d'extrêmement positif. La gratuité, les économistes sont en général violemment hostiles à la gratuité avec l'idée que ce qui est gratuit est gâché et que donc, il faut qu'il y ait un prix et donc, c'est des débats d'ailleurs assez violents des économistes. Sur la gratuité de l'éducation, il faut que l'éducation soit gratuite. Sur la gratuité de la santé, il faut que la gratuité soit gratuite ou est-ce que la gratuité ne pousse pas à la surconsommation ? C'est un vrai débat, c'est un débat important. Alors, deux petits mots complémentaires. Malgré tout, la gratuité joue encore un rôle considérable. Il y a un travail extrêmement intéressant qui a été fait par l'INSEE sur le niveau de redistribution en France. Et on s'aperçoit que quand on intègre dans la redistribution, ce qui est gratuit, la santé, l'éducation, etc., on arrive à des niveaux de redistribution qui sont gigantesques par rapport à ceux qu'on calcule, qu'on n'intègre pas à la gratuité. Vous savez que le rapport entre les 10 % de Français en bas de l'échelle des salaires et les 10 % de Français en haut de l'échelle pour des revenus que des salaires est ramené de 14 à 1 à de mémoire 5 à 1 ou 4 à 1 et essentiellement quand on prend en compte tout ce qui est gratuit dans la fourniture de biens sociaux. Et puis, dernière chose, il faut voir que l'évolution du capitalisme aujourd'hui, c'est une évolution qui vise à éradiquer totalement la gratuité. La Silicon Valley, le génie de la Silicon Valley, si on peut appeler ça le génie, ça a été d'essayer de repérer des trucs gratuits et de les rendre payants marchands. Et donc, prenez un exemple, avant on faisait du stop, maintenant il y a blabla car. Et il y en a plein comme ça. Avant, vous prêtiez votre tondeuse à votre voisin, maintenant vous la mettez sur un site internet où votre voisin va louer votre tondeuse. Et maintenant, on a le métaverse qui est de ternir le métaverse, c'est un truc, on va créer une économie marchande plus grosse que la vraie et qui est entièrement fictive. Donc le génie, si on peut appeler ça, du capitalisme, c'est à nouveau cette éradication absolue de la gratuité. Donc il y a des types dans la Silicon Valley, c'est leur boulot, ils cherchent un truc gratuit et ils vont le rendre payant. Et évidemment, ils vont faire fortune en le vendant. Donc c'est vachement intéressant votre question parce que c'est complètement l'inverse de l'évolution du capitalisme contemporain qui veut éradiquer la gratuité. J'espère que personne ne va se rendre compte que respirer, pour le moment, c'est gratuit. Alors, on va, la soirée ne doit pas trop s'éterniser, donc je suis vraiment confus pour les bras qui se lèvent maintenant, mais on va prendre les deux dernières questions que j'avais repérées. Donc il y a une personne qui est, voilà, c'est ça, c'est monsieur, et puis une personne qui est là-bas et on devra s'arrêter pour finir la soirée. Merci. Jean-Philippe Delsol, je suis vice-président de l'UCLI. Je partage totalement ce que vous avez dit sur ces deux grandes vulnérabilités parmi d'autres, mais que sont finalement l'éducation en France et l'emploi. Ceci dit, vous avez dit qu'il faut remettre de l'argent, on va en reparler, mais est-ce que le problème n'est pas ailleurs ? En Allemagne, globalement, en proportion de la population, on ne dépense pas plus d'argent pour l'éducation qu'en France. Et les professeurs sont bien mieux payés. Par ailleurs, on dit problèmes sociaux, mais en Allemagne, les dépenses sociales, publiques, représentent 26% du PIB contre 32 à 33% en France. Alors est-ce que le problème n'est pas plutôt que nous sommes dans un pays par trop centralisé, statifié, en tout cas, au niveau de sa fonction publique ? Je ne crois pas que ce soit tant son importance qui peut-être nuit que le statut qui la rigidifie, qui fait qu'au fond, on est moins innovant, on a moins de capacité à motiver, etc. C'est une question, donc la question est de savoir s'il n'y a pas plus à modifier les structures, les comportements, les méthodes que finalement les budgets. n'y a pas plus de capacités. Et donc, la dernière question au fond. Merci beaucoup. Je suis Roger Coudé, je suis titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité de l'Université catholique de Lyon. Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes sincères remerciements pour vos interventions, en tout cas, qui m'ont suffisamment renseigné sur un certain nombre de choses. Je me permets de prendre la parole pour solliciter votre réaction sur un aspect qui a été évoqué, mais j'aimerais peut-être vous entendre davantage à ce sujet, à savoir la question de la solidarité à l'échelle mondiale. Je suis de l'UNESCO, donc quelque part, je défends un peu ma paroisse. Et donc, je me permets de solliciter votre réaction à ce sujet pour au moins deux raisons. D'une part, les questions que vous avez soulevées en termes de vulnérabilité, de précarité, d'exigence de solidarité se posent incontestablement sur le plan national, régional, etc., mais aussi sur le plan mondial. Et la deuxième raison qui m'oblige à solliciter votre réaction à ce sujet, c'est que vous avez soulevé un aspect, en fait, vous avez fait référence à la dévise de la République et notamment le troisième pilier, à savoir la fraternité, et qui fait que la France est un pays qui est engagé, qui a toujours été engagé sur ce plan de l'universel, parce que l'universel est quelque part inscrit, inscrit, pardon, la problématique de l'universel est quelque part inscrite dans l'ADN de la France. et donc, je voudrais juste vous entendre sur la problématique de la solidarité à l'échelle mondiale. Merci. Merci. Patrick Artus, Louis Gallois. Je fais un, et Louis fait deux. Ce sera à la fois le mot de la fin. Louis va résoudre le problème des budgets de développement. Non, c'est une très bonne question, la question sur l'effet des dépenses. On l'a dit, je crois, Louis et Bois, tous les deux, le problème n'est pas qu'un problème de dépenses. On enseigne mal, par exemple. On enseigne mal. C'est la technique éducative qui n'est pas bonne. Donc, il n'y a pas qu'un problème d'argent dans les problèmes d'éducation. Alors, cela étant, comment comprend-on que les dépenses publiques soient beaucoup moins du PIB en Allemagne, dans la santé, alors que l'hôpital allemand marche plutôt mieux que l'hôpital français, dans l'éducation, alors que l'école allemande marche sensiblement mieux que l'école française ? Moi, j'avais essayé de comprendre, et je peux juste mettre sur la table un résultat, quand vous regardez, que vous essayez de fabriquer des mesures de l'efficacité de l'État. On peut partir de statistiques très détaillées que fabrique la Banque mondiale, par exemple. Vous avez des batteries incroyables d'indicateurs d'efficacité de l'État, et vous regardez quel est le coût des différents États, des pays suivis par la Banque mondiale, relativement à l'efficacité de leur secteur public. Vous trouvez que la France, si elle était dans la moyenne des pays, devrait, compte tenu de son niveau d'efficacité de l'État, qui est assez bon, d'ailleurs, quand vous comprenez la moyenne des pays, devrait pouvoir donner ce niveau d'efficacité de l'État en dépensant 7 points de PIB de moins de dépenses publiques. Donc, c'est dit autrement, il y a un gigantesque problème de productivité dans l'appareil d'État. Et c'est ça, à mon avis, qui explique ce que vous observez. Louis Gallois, sur la solidarité internationale. Il me reste la question facile de savoir comment la France qui clame le principe de fraternité l'applique dans la réalité, dans les relations internationales. Il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai été chargé de l'aide au développement à la direction du Trésor. J'ai pu voir ça de près. Je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé. Moi, je suis... Il y a deux choses. D'abord, je pense que les pays développés ont des responsabilités, surtout ceux qui ont exercé des responsabilités dans ces pays. Nous avons des responsabilités vis-à-vis des pays qui sont en difficulté ou en émergence. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes économiques qui font que ces pays ont beaucoup de difficultés à décoller. Et que c'est peut-être sur ces mécanismes économiques qu'il faudrait réfléchir. Je pense que la perturbation que nous avons introduite dans les systèmes alimentaires des pays d'Afrique est grave puisque nous les avons fait passer du manioc au blé pour une grande partie ou au riz qui sont des cultures mal adaptées évidemment au climat, à l'évolution du climat et d'autre part pour une grande partie sont des produits importés et en échange ces pays ont exporté des cultures qui sont devenues des cultures industrielles Arachide et autres. Je pense que nous avons introduit dans ces pays avec l'accord de ces pays parce qu'on leur parle de responsabilité aussi des mécanismes économiques qui ne favorisaient pas leur développement. Mais je constate une chose actuellement c'est qu'un certain nombre de ces pays ont décidé de se prendre en main et certaines de ces élites. Moi, je ne suis pas pessimiste sur ces pays. Je pense qu'ils sont durement impactés par la crise climatique, qu'ils ont des problèmes de démographie considérables. Mais je constate aussi qu'il y a des élites qui sont en train de se mettre en place, pas tellement dans l'appareil d'État malheureusement, mais dans les entreprises et autres. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire fond. Et que si nous avons une chose à faire, c'est à soutenir ces élites qui se prennent en main et qui ont envie de développer leur pays. Il suffit d'aller à Nairobi pour voir ce que représentent ces élites, ces frappants. Vous avez des start-up, vous avez de l'économie numérique, vous avez un dynamisme économique qu'il ne faut pas du tout minorer. Je ne parle pas de l'Asie parce qu'elle, elle est en plein boom. Mais je parle du continent qui est le plus dans la souffrance, notamment du fait du changement climatique qui est l'Afrique. Même en Afrique, il y a des ressources considérables. Et je pense que si nous avons une responsabilité, c'est de soutenir ces élites qui ont décidé de se prendre en main. Et encore une fois, malheureusement, ce ne sont pas les élites. Ce ne sont pas des élites qui s'investissent dans l'appareil d'État parce qu'ils ont fait le tour des difficultés qu'il y avait à diriger ces pays. Et nous savons que les pays d'Afrique ont un véritable problème de gouvernance des pays. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les élites qui sont derrière. Merci. C'était très intéressant de finir par cette ouverture à l'international. Merci beaucoup, Louis Gallois. Merci beaucoup, Patrick Arthus, pour ce débat, ces échanges, ces idées que vous avez lancées, ces constats. Je crois qu'on peut les applaudir. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada